L'examen des accidents de piétons dans un robotaxi de croisière se termine par des étranges conclusions. Alors, c'est intriguant dans ce titre, j'espère qu'on sera pas déçus. En octobre dernier, Cruise a fait l'une des journaux après qu'un de ces robotaxis autonomes était impliqué dans un accident. Bon ok, ça on avait vu, nanana. Donc, on rappelle que la femme avait été d'abord heurtée par un véhicule conduit par un humain, d'accord, puis projetée sur la trajectoire d'un robotaxi Cruise, qui l'avait traîné sur plusieurs mètres apparemment. Les responsables du DMV californien ont ensuite allégué que Cruise avait déformé et omis des informations critiques. Plus précisément, les vidéos initiales de Cruise n'auraient pas inclus le fait que le robotaxi avait en fait parcouru à 20 pieds, je sais pas ce que c'est en mètres, mais à une vitesse de 7 mètres par heure après avoir écrasé le piéton. Même si la manœuvre était un moyen pour le véhicule de s'arrêter en toute sécurité, la femme a été entraînée davantage après que le robotaxi l'a avertée. Alors 20 pieds, ça fait combien ? Ouais, ça fait 6 mètres quand même, c'est pas rien. Donc, en gros, 3 pieds, ça fait 1 mètre. Petite astuce mnémotechnique, enfin un peu plus quoi. 3,5 pieds, ça fait 1 mètre, en gros quoi. Je vais essayer de m'en souvenir pour la prochaine fois. Bon, 7 mètres par heure, ça fait 12 km heure, 11 ou 12. Selon le rapport du cabinet d'avocats Queen-Emmanuel, machin, truc, bûche, les preuves suggèrent que Cruise a diffusé ou tenté de diffuser la vidéo complète de l'accident, y compris le piéton traîné sur 20 pieds lors de son debriefing avec les régulateurs et d'autres responsables gouvernementaux. Cependant, de facteurs tels que des problèmes de collectivité Internet ont empêché l'entreprise de partager l'intégralité des images. Ah bah ça, alors, c'est dommage, hein. Les problèmes Internet qui arrivent pile au bon moment pour eux. Quelle coïncidence incroyable. Les dirigeants des croisières, ceux qui ont communiqué avec les régulateurs, reconnaissent qu'ils n'ont pas expliqué de manière positive la manœuvre du pull-over, le traînage des piétons lors de la première réunion avec les régulateurs et les représentants du gouvernement après l'accident. De nombreux participants à la réunion ont cependant déclaré avoir visionné la vidéo complète de 45 secondes composée de 9 volets de l'accident, montrant la manœuvre du pull et le piéton traîné, donc, la vidéo complète. Mais ils admettent que lors de toutes les réunions initiales du 3 octobre, sauf une, les transmissions vidéo ont été entravées par des problèmes de connectivité Internet, qui ont empêché ou qui auraient empêché les régulateurs de voir l'intégralité, clairement, de l'accident. Mais qui croit à ça, franchement ? Bon, après, il y a le rapport complet incroyable. Écoutez, si vous avez du temps à perdre, il y a combien de pages de ce truc, là ? Oh ! 195 pages ! Ok, bon, bah écoutez, je vous mets le lien de l'article comme d'habitude, hein, si vous voulez consulter ça, bonne chance. Après, ça peut être intéressant, mais bon. Moi, j'aime bien l'excuse de la connectivité Internet, hein, c'est... C'est très original, hein. Bref. Je sais pas trop quoi penser de cette société Cruise, là. Après, c'est pas de leur faute de base, mais ils ont quand même traîné un piéton sur 6 mètres, quoi. Ça, c'est pas terrible, la voiture, elle s'est pas arrêtée à temps, quoi. Elle a mis du temps à s'arrêter. Je vous laisse commenter. ... ... Sous-titrage ST' 501